Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le Rambam Safferam Mitzvot, cours numéro 105, commandement négatif numéro 61. L'interdiction de violer une chevouade, bitouille un serment que quelqu'un a fait, il a exprimé quelque chose qu'il allait le faire, il doit l'accomplir. Comme la Torah dit, vous n'allez pas jurer à mon nom de manière mensongère. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un jure quelque chose qu'il va faire ou pas faire, il ne s'agit pas ici de quelque chose que la Torah lui dit de faire ou de ne pas faire, c'est que lui, il a décidé de faire ou de ne pas faire, et lorsqu'il a juré, la Torah l'oblige et dit qu'il doit aller accomplir ce qu'il a fait. Et la Torah interdit la personne de violer ce serment, donc il a juré qu'il allait faire quelque chose. Le Rambam nous ramène ce qui est écrit dans le traité de Chouot. On nous dit, c'est quoi, Chouot Shaker, un serment qui est mensonger ? Et la Gemara répond, c'est quelqu'un qui jure, donc les harrif, ils changent, c'est-à-dire par exemple, il dit, j'ai pas mangé, alors qu'il avait mangé. Puis après, le Talmud, suite à une question, Rectif, il dit, non, c'est pas Nishba leharrif qu'il a juré, donc c'est quelque chose qui s'est passé, sur lequel il va mentir, mais c'est Nishba veharrif, c'est qu'il a juré, et après, dans la suite de ça, il va changer, c'est-à-dire qu'il jure que je vais pas faire telle et telle chose, et finalement, il va aller faire telle et telle chose. Et le Rambam rajoute, ce qui est écrit dans le traité Chouot, aussi dans le traité de Tumura, que c'est quoi ? Un serment qui est fait en manière mensongère, c'est le fait de pas accomplir ce qu'on appelle la Chouot Bituï, ce serment dans lequel il s'est exprimé de faire quelque chose, s'il va pas l'accomplir, ça va devenir, c'est une Chouot Tchèque, un serment qui est mensonger. Et le Rambam nous ramène, l'Agmara, pour nous prouver ce qu'il vient de dire, que lorsque quelqu'un, il dit, je vais pas faire quelque chose, et finalement, il va faire cette chose-là, c'est un Chouot Tchèque, c'est un serment, donc qui est mensonger, il nous ramène donc ce qui est écrit dans l'Agmara là-bas, L'Agmara demande, à quoi ressemble ? Donnons un exemple de c'est quoi un serment qui est mensonger. Donc, de manière plus précise, le Rambam souligne que la question, elle est, c'est pas juste un serment qui est mensonger, un serment mensonger dans lequel la personne n'a pas fait une action, et que c'est considéré un serment mensonger. Et le Rambam prouve que la question du Talmud, elle est, qu'on cherche à savoir comment c'est un serment mensonger, alors qu'il n'a pas fait d'action. Il dit, parce que juste avant, dans le Talmud, on dit, si il s'agit, quelqu'un a dit, je vais pas manger, après il a mangé. Alors, c'est pas juste qu'il a fait un faux serment, c'est aussi qu'il a fait, c'est pas juste qu'il a dit quelque chose qui était interdit, c'est qu'il a fait, il y avait un masque, il y avait une action ici, parce qu'il a dit, je vais pas manger, et il a mangé. Somme en quoi, c'est quoi un Chouot Tchèque, c'est qu'il a dit, je mangeais, et il n'a pas mangé. C'est-à-dire, en autre mot, que finalement, il n'y a rien eu qui s'est passé après, et quand même, c'est considéré une Chouot Tchèque, un serment qui est mensonger, et dans la suite, l'agma, on demande une question sur ça, etc., mais ce qui nous intéresse ici, ce que le Rambam veut nous dire, que c'est quelqu'un, donc juste le fait même d'avoir juré, et donc il n'est pas parti faire la chose, donc il n'y a pas eu d'action, mais le fait qu'il a juré, il n'est pas parti faire, et bien c'est considéré une Chouot Tchèque, un serment qui est mensonger. Maintenant, le Rambam nous dit que celui qui transgresse cet interdit, s'il a fait ça intentionnellement, donc ce qu'on appelle Bémézid, il reçoit mal que les 39 coups de bastonnade, s'il a fait ça par inadvertance, et bien il amène un sacrifice qui s'appelle Oliver Yored, qui monte et qui descend, c'est-à-dire un sacrifice expiatoire, qui sera en fonction des moyens de la personne, s'il a plus de moyens ou moins de moyens, elle amènera que ce soit de la farine, ou bien un oiseau, ou bien un animal. Maintenant, le Rambam nous ramène encore quelque chose de... Non. Le Rambam, comme c'est expliqué dans le commandement 72 des commandements positifs, et c'est ce qui est écrit dans le traité Chouot, dans le troisième chapitre, que ça, c'est la Chouot de bitouille, donc le serment d'expression, parce qu'on est coupable, que la personne, elle doit amener, si elle a fait ça intentionnellement, elle reçoit mal que les 39 coups, si elle n'a pas fait exprès, involontairement, dans ce cas-là, il amène un sacrifice qui est Oliver Yored, qui monte et qui descend, comme nous avons dit, et là-bas, ça a été expliqué, les lois de ce commandement. Maintenant, le Rambam nous dit quelque chose de général. Sache, que ce que je te dis ici, maintenant, cette mitzvah, que celui qui fait les choses mais il est intentionnellement, eh bien, il est chayav mal que tu es coupable de bastonade. Ça ne veut pas dire que il y a une avéra sur laquelle on est coupable de mal que tu es même sans avoir fait exprès. Ça n'existe pas. Pour être chayav mal que tu es coupable de bastonade, c'est uniquement si tu as fait exprès intentionnellement. Et c'est la raison pour laquelle le Rambam te dit, sache, qu'à chaque fois que tu vas m'entendre dire, que ce soit dans les commandements qu'on a parlé avant, que ce soit dans les commandements qu'on va voir dans l'avenir, quand le Rambam va dire une avéra, une transgression sur laquelle on est coupable de bastonade, à chaque fois, c'est uniquement si la personne a fait ça intentionnellement. Ça, c'est un. Deuxièmement, que la personne, il y avait des témoins qui l'ont vu. Et troisièmement, les témoins l'ont averti. Comme ces conditions sont expliquées dans le traité Sanhedrin. Maintenant, si quelqu'un a fait ça par inadvertance, ou bien parce qu'il a été contraint à le faire, ou bien il a été trompé, il n'est pas coupable ni de malcoute de bastonade, ni de carrette de retranchement. Il n'est pas coupable de mort par le tribunal. Le Rambam nous dit ça, c'est dans tous les commandements. Il faut bien s'en rappeler. Mais, par contre, ce qu'on explique de temps en temps dans différents commandements, le Rambam nous dit, c'est que celui qui est Mési qui a fait exprès, il est coupable de malcoute de bastonade, ou bien de coupable de mort. Pourquoi on nous souligne ça ? Parce qu'il doit amener un sacrifice s'il l'a fait par inadvertance. Il doit amener un sacrifice expiatoire. Parce que ce n'est pas sur toutes les fautes négatives qu'on doit amener un sacrifice s'il l'a fait par inadvertance. Mais, par contre, toute chose sur laquelle on est astreint que la personne est punie par le carrette, par le tranchement, ou bien malcoute de bastonade, ou bien par la mort du tribunal, le Rambam souligne encore une fois, ça c'est uniquement s'il y avait des témoins et il y avait l'avertissement. Et à quoi sert l'avertissement ? C'est justement pour pouvoir différencier, savoir si la personne a fait ça par inadvertance ou bien volontairement, parce qu'on l'a averti juste avant. Le Rambam dit, rappelle-toi de cette règle et ne me demande pas de la répéter. Une excellente journée.